Bon, comme vous, je l'ai appris par voie de presse, puisque je l'ai reçu au coup pour l'adresser au parti que je préside jusqu'à près de Paris. Mon, ces quatre frondeurs, le bureau prendra ses dispositions vis-à-vis, conformément aux textes qui régissent le parti. Je ne pense pas qu'un parti qui soit allé à une élection présidentielle ou un parti qui soit allé aux élections législatives n'ayant remporté un siège peut être géré par quatre personnes. Donc, samedi, je serai conduit sûrement à une conférence de presse. Actuellement, le bureau statue se leur sort, pour ceux qui suivent, les sanctions seront prises et également la commission de discipline du parti sera saisie pour statuer sur leur sort. Monsieur le Président, ces frondeurs, comme vous les qualifiez ainsi, vous reprocherez de n'avoir pas organisé une assemblée générale élective, donc un congrès depuis six ans que vous avez mis en place le comité de gestion. Le comité de gestion a été reconduit dans sa mission plusieurs fois. C'est vrai qu'on était confronté à pas mal de problèmes, mais ça, c'est interne. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, à l'Assemblée générale qui sera convoquée par moi, mes yeux seront prises pour leur sort et vous en serez informés. Le nouveau conseil supérieur du parti dirigé par M. Saïdou Doré ? Ça n'existe dans aucun paragraphe et statut du parti. D'accord. Il se donne jusqu'au mois de juillet pour organiser le congrès du parti. Est-ce que vous allez y participer ? J'ai dit que je convoque une assemblée générale. Ça me dit qu'elle prendra les dispositions nécessaires envers cette frondeur. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de feu dans la maison. C'est un problème de tous les partis politiques. Durant l'évolution d'un parti ou durant la vie d'un parti, il y a souvent des gens qui descendent eux-mêmes. Il y en a qui remontent à la place de ceux qui descendent du parti. Tous les partis ont cette situation et nous aussi. On est quand même un parti qui n'a pas participé d'élections présidentielles, qui est un parti législatif. On est quand même un parti, même si certains nous qualifient de petits partis, mais un parti quand même qui participe aux jeux politiques. Et donc, comme tous les partis, on subit ce genre d'aléas qui arrivent de temps en temps. Et comme ils ont opté de me mettre sous la voie publique, alors qu'on a toute la structure du parti, les membres du parti, ça aurait pu se gérer à l'interne. Mais je pense qu'ils ont anticipé sur quelque chose de toute façon qui allait arriver. Ces quatre éléments qui ont tenu cette réunion et qui ont pris une telle décision, qu'est-ce que le risque du parti ? De votre côté. Les statuts sont clairs. Quand il y a ces fautes lourdes de les photographes, tu me seras sanctionné conformément aux textes qui régissent notre parti, notamment la suspension. et après avoir été convoqués par un comité de gestion, et puis à l'interne qu'on appelle le premier comité de discipline, les trois personnes choisies parmi les membres, ceux-là vont statuer pour savoir qualifier d'avoir le niveau de la faute qu'on ouvre, et ensuite recommander à l'Assemblée Générale la décision qu'il faut, l'exclusion, la réhabilitation, ou tout autre chose. Donc tout ça, ça se fera conformément au texte du parti. Merci. Les quatre personnes que vous connaissez, qui sont là ? C'est des membres du parti. Et malheureusement, pour des orientations peut-être, ils me reprochent, je ne sais pas exactement quoi. Certains disent que j'ai duré à la tête du parti, mais je pense que quand on est bon, on dure toujours à la tête de quelque chose. Donc si j'ai duré, et que ces quatre personnes qui réagissent sur le parti, qui a été élu sur le plan national, c'est quand même un peu marrant. Merci. C'est bon ? Si rappelez-nous.